Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous donner 10 idées de petits business que vous pouvez donc réaliser à la maison. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et moi je vous dis à tout de suite. Bien, commençons cette vidéo. Donc vous avez envie de travailler chez vous, tout simplement d'avoir un complément de revenu, et bien cette vidéo est faite pour vous. Je vais donc vous donner 10 idées de petits business que vous pouvez réaliser de chez vous. La première idée de business, c'est d'avoir des sites de niche. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un site de niche ? Un site de niche, c'est un site qui ne traite que d'une thématique ou que d'un produit en particulier. L'avantage d'un site de niche, c'est qu'il est plus facile à entretenir, puisqu'il demandera moins de temps à rédiger le contenu. Après, ça dépend évidemment de la thématique que vous choisissez, de la niche que vous choisissez, puisqu'il y a certaines niches où il y a plus de choses à dire que d'autres. Mais en règle générale, ça demande moins de contenu qu'un site généraliste. Donc, une fois que vous aurez créé votre site de niche, j'ai fait une formation à ce sujet-là pour vous apprendre à créer un site de niche, à le référencer et à le monétiser. Et bien, une fois que vous l'aurez créé et que vous aurez des visiteurs dessus, vous pourrez le monétiser, c'est-à-dire gagner de l'argent avec lui. Il y a plusieurs moyens pour cela. Vous pouvez tout d'abord faire de l'affiliation dessus, c'est-à-dire faire la promotion de produits qui sont en rapport avec votre niche et vous toucherez une commission pour chaque vente que vous apporterez. Vous pouvez vendre des articles. Vous pouvez également faire de la vente de produits. Donc, vous vendez vos propres produits dessus et bien d'autres. Donc, les sites de niche, véritablement, c'est un excellent moyen pour gagner de l'argent sur Internet. Et comme petit business à la maison, c'est une excellente idée. Autre moyen, c'est de faire du dropshipping. Alors, j'ai fait il n'y a pas longtemps une vidéo sur les risques du dropshipping. Il faut bien connaître de nombreuses choses, de nombreuses spécificités avant de vous lancer en dropshipping, au risque sinon de faire des erreurs qui pourraient coûter cher. Alors, qu'est-ce que c'est que le dropshipping ? Le dropshipping, c'est le fait d'envoyer les commandes directement du fournisseur au client, sans passer par vous. Vous n'avez donc pas de stock à gérer. Vous mettez votre boutique en ligne, vous mettez vos produits, vous faites la promotion de votre produit, que ce soit par le biais de publicité ou du référencement naturel. Et une fois que vous avez des commandes, vous les commandez auprès du fournisseur qui se charge de livrer à vos clients. Mais, comme je l'ai dit, il y a plusieurs choses à savoir pour ne pas faire d'erreur. Et il faut aussi comprendre que c'est une activité commerciale qui demande donc du temps pour faire la gestion clientèle. Autre moyen, c'est de faire de l'affiliation. Alors, qu'est-ce que c'est que l'affiliation ? Eh bien, c'est de faire la promotion d'un produit. C'est-à-dire que vous vous inscrivez sur une plateforme d'affiliation ou sur une boutique qui propose un programme d'affiliation comme Amazon. Vous aurez donc des liens. Ces liens, vous les diffusez sur Internet. Et à chaque fois qu'une personne clique sur ce lien et passe commande, vous toucherez une commission. Cette commission est en moyenne de 5% pour les produits physiques, mais pour les produits digitaux comme des cours en ligne, elle est plus aux alentours des 50%. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est avant tout de faire la promotion de produits que vous connaissez et que vous aimez, car c'est toujours plus facile de faire de la publicité pour quelque chose que l'on aime. Ensuite, quatrième petite possibilité, c'est de proposer des microservices. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un microservice ? Eh bien, c'est tout simplement un service qui est d'une réalisation courte, qu'on réalise rapidement et qui donc peut se dupliquer beaucoup de fois. Alors, par exemple, vous avez plusieurs plateformes. Vous avez Fiverr qui est la plateforme la plus connue, fiverr.com. C'est un site sur lequel vous pouvez proposer vos services. Alors, à l'origine, le premier prix était à 5 euros, c'est-à-dire qu'il fallait proposer des services à partir de 5 dollars, mais Fiverr a récemment supprimé cette limite. Vous pouvez donc proposer des services à des prix plus élevés. Et ça, c'est à l'avantage, si vous proposez des services qui demandent quand même un certain temps de certaines compétences, vous pouvez les proposer à plusieurs dizaines, voire centaines de dollars. Il y a donc pas mal de concurrence sur ce site. Il va falloir vous différencier et être meilleur que vos concurrents. Et il y a d'autres sites de ce même style. Il y a par exemple 5euros.com. Donc là, il y a effectivement un premier prix qui est forcément de 5 euros. Vous ne pouvez pas faire d'offres plus hautes de base, mais vous pouvez créer des packages, c'est-à-dire des options qui s'ajoutent en plus de votre offre à 5 euros. Vous pouvez donc, pour 5 euros, proposer quelque chose de basique et faire ensuite des offres plus évoluées grâce aux différentes options que vous pourrez mettre dans votre offre. Ensuite, autre possibilité, c'est de proposer à la vente tout simplement vos connaissances, partager vos connaissances. Si vous êtes doué dans un domaine en particulier, tout simplement vous êtes expert dans un domaine en particulier, vous pouvez vendre par exemple vos cours en ligne, des formations, pour permettre aux gens d'apprendre tout simplement quelque chose en particulier. Ça peut être par exemple de la formation de graphiste, de compositeur de musique, de montage vidéo, tout simplement vraiment, ou même des formations pour maigrir ou autre. Ça peut être dans tous les domaines. Ensuite, autre possibilité, c'est de proposer du coaching. Alors contrairement à la formation, le coaching, c'est quelque chose de personnalisé, c'est-à-dire qu'il va s'adapter à la personne que vous allez coacher. C'est donc une formule personnalisée. Et ça peut être très intéressant, parce que c'est généralement plus rentable que la formation. Certes, ça demande de trouver tout simplement des gens qui vont accepter votre offre de coaching. Puisqu'en fonction de votre secteur, il y aura plus ou moins de concurrence. Il va donc falloir vous différencier de vos concurrents. La meilleure chose, selon moi, pour proposer des services de coaching, c'est soit passer par des sites spécialisés, ou tout simplement de créer son propre site internet. Et ça, je trouve ça très efficace, parce que ça permet de montrer aux gens que vous avez déjà certaines compétences pour créer un site internet. Même si votre domaine de coaching n'a rien à voir avec les sites internet, ça permet quand même de montrer que vous avez une certaine présence sur internet. Et ça, je trouve que c'est important d'avoir son propre site internet quand on propose du coaching ou bien des formations. Ensuite, autre possibilité, c'est de participer à des sites d'enquête d'opinion, des sites qui vont vous proposer des missions rémunératrices chaque jour. Il existe plusieurs sites de ce style. L'un des plus connus, c'est Swagbucks. C'est vraiment un site internet que je conseille, parce que c'est possible de faire jusqu'à 300 dollars par mois dessus, que vous pouvez mettre directement sur votre compte Paypal ou alors les transférer en chèque cadeau Amazon. Ça demande donc de s'y connecter tous les jours. Ça dure vraiment peu de temps. C'est-à-dire que vous n'aurez besoin que de quelques minutes par jour. Ça se fait assez facilement. Vous pouvez en plus le faire soit sur votre ordinateur, soit sur votre smartphone. Et ça, c'est quelque chose que je vous conseille de faire. Vous vous inscrivez sur ce site. Il y en a plusieurs. Vous pouvez même les cumuler, mais l'un des plus connus, c'est Swagbucks. Et en vous inscrivant dessus, tout simplement, chaque jour, vous aurez l'émission sur le site, dans votre espace membre. Et vous les recevrez, si vous voulez, par e-mail. Comme ça, vous pourrez choisir l'émission les plus rémunératrice. Autre possibilité, c'est de vendre les objets que vous n'utilisez plus. On a tous dans nos armoires, dans notre grenier, dans notre cave, des objets qu'on n'utilise plus, qui encombrent plus qu'autre chose. Eh bien, vous pouvez les vendre. Vous pouvez les vendre sur des sites comme eBay. Donc, ce qui est bien avec eBay, c'est qu'il y a un système de paiement intégré. C'est-à-dire que les gens payent directement sur eBay et l'argent est transféré sur votre compte Paypal. Et ça, c'est quelque chose qui est sympathique. Par contre, effectivement, il y a des commissions dessus. En fonction du montant, du prix de votre objet, vous aurez une commission plus ou moins élevée. Mais ce qui est bien avec eBay, c'est quand même que c'est une plateforme qui a une certaine réputation et qui a donc un certain trafic. Vous aurez plus de chances de vendre vos objets dessus. Vous pouvez aussi passer sur des sites d'annonce entre particuliers comme Leboncoin. Donc ça, c'est sans doute l'un des sites les plus connus dans le style en France. Vous mettez votre annonce et vous attendez d'être contacté si vous avez inscrit un numéro de téléphone. La personne viendra donc chez vous pour récupérer l'objet ou alors c'est vous qui allez lui donner rendez-vous quelque part. Et la personne vous paiera généralement en liquide. Attention cependant à Leboncoin, parfois il y a des arnaques dessus. Des personnes qui vous diront qu'ils vous payent par Paypal et qu'en échange vous devez envoyer l'objet à perpétuer les oailles. Par contre, en réalité, la personne ne vous paye pas et vous perdez donc l'objet que vous avez envoyé. Donc faites très attention sur Leboncoin. Entrez directement en contact avec la personne qui est intéressée par votre objet, notamment par téléphone. C'est ce qui est conseillé et rencontrez cette personne pour vendre l'objet. Ne faites pas, je trouve, d'envoi par la poste sur Leboncoin. C'est assez risqué. Ensuite, neuvième moyen, c'est de devenir influenceur sur Instagram. Donc Instagram, c'est un réseau social qui vous permet donc de vous inscrire et de poster des images. Donc ça peut être des images tout simplement génériques, mais ça, ça a généralement que très peu de succès ou alors des images de votre vie, c'est-à-dire qu'ils partaient en voyage, des images de mode, des images vous concernant. Ce qui est très important sur Instagram, c'est votre personnalité. Si vous utilisez des images génériques, vous n'aurez que très peu de chances de devenir influenceur. Et pour être influenceur, il faut avoir une communauté de followers, c'est-à-dire de personnes qui sont abonnées à votre compte Instagram et qui vous suivent. Car être influenceur avec 5 abonnés, ce n'est pas possible. Aucune entreprise ne va vous contacter pour faire de la pub. Et une fois que vous aurez tout simplement des personnes qui vous suivent, donc plusieurs milliers, voire dizaines de milliers, ce qui est assez difficile, il est vrai, vous serez sans doute des contacts de la part des entreprises qui vont vous demander de faire de la pub pour leurs produits. Et donc, vous serez rémunéré pour cela. Donc, cette méthode demande du temps si vous n'êtes pas une célébrité, malheureusement. Et voilà, c'est quelque chose que vous pouvez construire sur des mois ou des années et qui peut donc être rentable si vous y consacrez du temps. Et ensuite, dernière petite possibilité, dixième idée de business, c'est de vendre vos propres produits, c'est-à-dire vos propres créations. Si vous êtes quelqu'un de manuel, vous aimez faire la couture, vous aimez créer divers objets, vous pouvez les vendre sur des sites comme Etsy. Donc Etsy, c'est une plateforme sur laquelle s'inscrivent les gens qui souhaitent vendre leurs créations, leurs produits qu'ils auront confectionnés de leurs mains. C'est très important sur ce site, c'est le fait-main. Vous devez vendre des produits qui sont faits avec vos mains. Et si vous êtes suffisamment original, vous pourrez avoir tout simplement beaucoup de clients qui seront fidélisés, c'est-à-dire qu'ils vous repasseront commande parce qu'ils seront satisfaits de vos produits. Donc voilà pour cette petite vidéo qui vous a présenté 10 idées de business à faire à la maison, des petits business à faire à la maison que vous pouvez faire soit effectivement à temps complet, mais voilà, ça demande du travail, ou soit en complément de votre salaire actuel. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire tout simplement pour nous dire les idées de business que vous utilisez vous de votre côté. à mettre un petit pouce vers le haut si vous avez aimé cette vidéo, à vous abonner à la chaîne également si vous voulez être tenu informé des prochaines vidéos. Et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.